... L'estuaire de la Loire. D'un côté, il y a le bruit des tôles, des grues et des moteurs de cargo. Sur la rive sud, c'est un autre univers. Des cabanes improbables se côtoient silencieuses, immobiles. Ce matin de novembre, des bras puissants sont venus donner un coup de main à Bernard pour que lui aussi possède un jour sa cabane au-dessus de l'eau. La cabane, c'est un rêve de gosse. Mais une pêcherie sur l'estuaire de la Loire, vous pensez bien, c'est encore mieux. Un art de vivre qui n'est pas forcément de tout repos. La technique, c'est de poser le filet carrément sur la vase. Parce qu'en fait, les poissons cherchent à manger les vers de vase. Donc, ils viennent passer sur notre filet, c'est une pêche de hasard. Et on lève à peu près, lorsqu'on sent que le temps est à la pêche, qu'il y a du vent, qu'il y a du courant, on lève à peu près toutes les minutes. Des fois, on ne prend rien du tout, maintenant. Il n'y a rien. Ça dépend du vent, déjà, comment c'est. Pour commencer, quand les vents sont nord-ouest, c'est même pas trop la peine d'aller à la pêche. Ça, c'est réglé. Ça fait comme sur terre, ça. S'il se met quelque chose, il se met des vents de nord-ouest, c'est pareil. La pêche, c'est pareil. Ça, c'est sûr, ça. Il y a des pêches de nuit, vous en faites encore ? Je ne viens plus de nuit. Je suis venu, des fois, de nuit. Mais on pêche mieux la nuit, des fois, que le jour. Mais bon, maintenant, je suis trop vieux. Je pêche dans mon lit, maintenant. Mais avant de pêcher, il faut poser le carlet, la pièce maîtresse de la cabane. Les premiers tours de manivelle signent en quelque sorte l'acte de naissance de la pêcherie. 1500 heures de boulot pour avoir cet espace de liberté suspendu au-dessus de l'eau. On rentre chez toi, là ? Allons-y. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada